Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Nous allons aujourd'hui aborder la deuxième partie concernant la notation polonaise inverse et arborescence. Nous avons vu dans la première partie le lien entre la notation polonaise inverse et arborescence. J'invite les personnes qui n'ont pas vu ce cours à aller l'aborder en premier lieu avant d'entamer cette deuxième partie qui est l'illustration par un exemple de calcul. Je vous propose d'effectuer ce calcul par une arborescence et de savoir de quelle manière ça va être noté dans une calculatrice à notation polonaise inverse. Le calcul c'est 2 plus 4 multiplié par 7 moins 2 divisé par 9 plus 6 et aucun en retire 2. Ok on y va. Du coup souvenez-vous du lien qu'il y a entre NPI et arborescence c'est que nous pouvons illustrer cette opération par une arborescence. Alors sachant que à chaque nœud nous allons avoir un opérateur et chacun de ses fils sera un opérateur. Alors on y va. Donc 2 plus 4. Donc. Voilà. 2 plus 4. Une fois que j'ai ce résultat qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le multiplier par 7 moins 2. Donc. Multiplié par. Et d'un autre côté. Donc en fait le fils gauche du multiplié ce sera le résultat de 2 plus 4 et son fils droit sera le résultat de 7 moins 2. Donc 7 moins 2 donc moins 7 et 2. Ok. Donc une fois tout ce calcul effectué qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser par 9 plus 6. Donc on y va. Donc diviser. Et de l'autre côté 9 plus 6. 9 plus 6. Donc le nœud sera le signe plus. L'opérateur plus. Et les fils 9 et 6. Et enfin tout ça je vais le soustraire à 2. Ok. Donc maintenant nous allons faire le parcours de l'arborescence en effectuant la remontée du fils droit. Alors ça donne. Donc. Souvenez-vous. Nous devons nous imaginer que chaque feuille a 2 fils fictifs. Donc je vais les dessiner. Voilà. Ok. Les feuilles il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui correspondent à tous les chiffres donnés. On y va. Donc je remonte. Donc remontée du fils droit. Donc ici je devrais avoir 2. Je remonte. Qu'est-ce que je croise ? Le 4. Et je fais ça remontée du fils droit. Donc 4. Je remonte. Qu'est-ce qu'on croise ? Le signe plus. Ok. Je continue. J'arrive à 7. Donc je remonte le fils droit. Donc 7. On continue. J'arrive à 2. Donc je remonte le fils droit. 2. Le signe moins. Je remonte le signe multiplié. Donc l'opérateur multiplié. On continue. Donc je croise le divisé. Mais je ne le note pas parce que je n'ai pas encore effectué la remontée de son fils droit. Donc j'arrive à 9. Ok. Je remonte son fils droit. Multiplié. Pardon. Le signe plus c'est pareil. Je n'ai pas encore effectué sa remontée du fils droit. C'est-à-dire cette branche-là. Donc je ne le note pas. 6. Je descends son fils gauche. Je remonte. Et je remonte. Je descends le fils droit. Je remonte. Ok. Maintenant je remonte le fils droit du plus. Donc je le note. Le fils droit du divisé. Je le note. Le fils droit du 2. Et enfin le fils droit du moins. Voilà. Donc en NPI. Cette opération se traduit par 2, 4. J'entre les données. Je fais plus. Ensuite 7, 2, moins. Multiplié. 9, 6, plus. Divisé 2, moins. Alors nous allons voir ce que ça va donner. Donc la calculatrice comment elle fait. En fait. Ce qui se passe dans la calculatrice. Dans son automate. A chaque fois qu'elle va avoir. Deux éléments. Enfin un opérateur. Elle va aller chercher les deux éléments précédents. Et elle va effectuer l'opération en question. Donc on y va dans cet ordre là. Donc 2, 4, plus. Donc 2, plus 4. Ça fait 6. J'écris la suite. Donc 7, 2, moins. Multiplié. 9, 6, plus. Divisé. 2, moins. C'est comme ça que la calculatrice fait en fait. Donc. J'ai un opérateur. Je prends les deux précédents. Donc le 6. Je le note. Alors 7, 2, moins. Qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre ? Je prends 7, moins 2. Ça me donne 5. Je continue. Donc derrière, j'ai multiplié. 9, 6, plus. Divisé. 2, moins. On continue. Donc j'ai un opérateur qui est ici. Précédé de 5 et 6. Donc qu'est-ce que je fais ? 6 fois 5. Ça me donne 30. Ok. Donc 30, 9, 6, plus. Divisé. 2, moins. Donc. J'ai un opérateur. Je regarde les deux précédents. Donc ça me donne 9, plus 6, 15. Donc ici j'ai 15. J'ai 30 avant lui. Divisé. 2, moins. On continue. Donc le premier opérateur que je croise, divisé. Et les prédécesseurs, donc 15 et 30. Donc 30 divisé par 15, ça me donne 2. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste ? 2 et moins. Et voilà, dernière opération. 2, 2, moins. Donc 2, moins 2, 0. Voilà. Donc là, je devrais obtenir 0. Effectivement, 2 plus 4, ça me donne 6. 7, moins 2, ça me donne 5. 6 fois 5, si on respecte les priorités données par les parenthèses et les crochets. Donc 6 fois 5, ça me donne 30. Divisé par, qu'est-ce que j'ai dans la parenthèse ? Par 15. 30 divisé par 15, ça me donne 2. Et 2, moins 2, ça me donne bien 0. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien saisi la subtilité de la notation polonaise inverse et de l'arborescence, qui sont intimement liées l'une et l'autre, pour pouvoir effectuer, pour pouvoir en fait savoir comment rentrer les données dans une calculatrice à notation polonaise inverse. Donc pour effectuer ce calcul, voici la manière dont je dois rentrer les éléments dans ma calculatrice. 2, 4, plus 7, 2, moins, multiplié, 9, 6, plus, divisé, 2, moins. Et j'aurai le résultat 0. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous dis à bientôt sur notrepreuve.fr. Merci, au revoir.